J'ai passé 48 heures incroyable dans l'est de la France, mais c'était déjà le moment de repartir. Plus qu'une après-midi avec toute l'équipe avant que je les quitte. Qu'est-ce que tu fais Hugo là ? Je tire sur une petite soeur qu'elle a pas joué et elle veut savoir ce que ça fait. Aïe ! Oh mais ça fait super mal ! Aïe ! C'est très très agréable à regarder. Mec, j'en ai marre de manger du tofu ! Marceau, fais-moi un tour de magie s'il te plaît. Oui, arrive, arrive. C'est très très agréable à regarder. C'est pas de la magie pour ton ego. T'es chiant, t'as l'idée toi par contre ? Ouais. Non mais je te le dis. Moi en plus c'est pas de me faire brain. Mais tu te fais brain. Et si t'as pas envie de te faire brain tout court, tu fais pas ton de magie, tu vois ce que je veux dire. C'est trop génial de rencontrer des magiciens qui partagent leur magie. Mais c'est déjà le moment pour moi de partir. Merci, pour tout. Merci beaucoup. Ciao. On quitte le terre-terre des THMV et on le quitte. C'était super. On me dit merci, c'était génial. Bisous Marie. Arrête de dire qu'on va être en retard, c'est pas vrai. Au final, on est dans les temps, non ? On est en avant, on est très large. Au revoir le vlog. Axel, est-ce que t'es plutôt du genre à te mettre devant, au milieu ou derrière dans le bus ? Ça dépend, est-ce que tu veux que certaines parties du repas ? Très bien, on va s'arrêter là, c'est parfait. On a pris beaucoup trop là. Je suis réalisée pour tout, c'était super. Je ne veux rien. On est à Verdun, là. On fait Verdun-Paris. J'ai deux heures à Paris. Ah oui, c'est très bien. Après, j'escale, je vais à Rennes. Je suis allée une fois. Ah, mais sauf que moi, j'arrive à minuit 20 à Rennes. Après, je ne sais pas comment aller jusqu'à chez mon grand-père. Ah, je pense, mais à minuit 20, à minuit 20 du stop, t'as déjà fait ? Alors, moi, je ne fais pas de stop. Je sais combien de distance depuis la gaffe. Il y a 45 minutes en voiture. C'est compliqué. Mon grand-père, il n'a pas le permis. Mais c'est tard pour mon grand-père, tu vois, je vais venir me chercher à ce soir-là. Je traverse la France de manière latérale. Après, je vais à Cannes. Ah, tu vas à Cannes quand ? Là, dans deux jours, trois jours. Axel, est-ce que je t'ai déjà montré ma poche à Bicrave ? Juste ici. Tac. Tac. Et tu buis quoi ? De l'iPhone. Exclusivement. T'es belle, les gens venus, tu sais. Tu parles de ses gambettes. C'est moi, mon petit canoli. On passera ma gueule de bourré à 2h30 du matin. Maintenant, je pense que c'est trop même. C'est en train de faire la miniature d'entrain. Le PC, il a pris le PC, il en a marre. Bon, moi, je te laisse, je vais aller me prendre une frottinette. Allez, bon voyage, hein ? Je vais me proposer de venir, tu exagères. Je t'ai dit, viens avec moi, ne m'abandonne pas. Sauf que je lui ai dit merde. Bon, bah, rentre bien. Fais un coup de poids à Antoine. Moi, je vais aller manger un petit sandwich à Garement-Parnasse avec Charles. Ça, c'est une bonne idée. Après, je vais essayer de trouver un endroit où dormir, ce qu'il y a. C'est le vlog, mec. C'est la vibes du vlog. Impromptu, gros. Impromptu, t'en as d'autres, t'es quoi ça ? Moi, ce que j'aime bien avec Excel, c'est que niveau timing, là, on est précis. Dans 10 minutes, mon train part. Et dans 1h13, le copiage se termine. Donc, c'est précis. On est bien. 1h13. Déjà, j'ai failli rater mon train pour arriver à Paris. Genre, pas grand-chose. T'es en restant infini, là, il vient d'afficher. Wesh. Regarde, j'ai l'impression que ça bug sur un fichier. En toute sécurité, là ? En toute sécurité, mec. En toute sécurité, Thibaut ? Ça écrête des saltos, ça marche bien. Il est trop chaud ! Il faut que je prenne mon train, je vais rater. Merci. Merci, les gars, pour ce petit repas ensemble. Vas-y. C'est parti ! Il y a quoi pour couper ce plan ? Clape à moi dans le train. C'est prêt ? Ouais. Bien arrivé à la gare de Rennes. Et là, toujours sans moyen d'arriver à Langrelais. Il va falloir trouver des gens, des âmes charitables, prêtes à me rapprocher. Ou alors, genre ici, je sais pas. À la gare, dormir dans une gare. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que par hasard, vous allez vers Saint-Malo ou pas du tout ? Non. Enfin, non, ça va. Je pensais qu'il y avait encore des bus à ce soir-là. Genre, un petit peu, ça... C'est vers Chateaubriand, vers Léminique, Langrelais. Je sais pas si vous allez vers cette direction-là. Si vous me rapprochez, moi, ça va être toujours bien pour moi. Je veux pas que ça vous embête. On va à dimanche. C'est parfait pour moi. C'est adorable. Oh là là. Il y a des gens. Toujours, je vais faire une formation sur le stop, les gars. Me voilà, 5 minutes de Langrelais. C'est pas fou, ça. Une voiture. J'arrête une seule voiture. Elle me prend en stop. Les gens, quand tu vas les voir avec le smile, ils sont rassurés. Ils se sentient. C'est ouf, ça. Ça monte tellement, en fait, genre, à quel point on a peur, en fait, des... de l'inconnu. On se dit, ça y est, elle va arriver à minuit, à Rennes. Tout le monde m'a dit, mais comment tu vas faire ? Est-ce que ça va ? Est-ce que t'es bien ? Je suis allé voir une voiture avec le sourire. Et les gens m'ont fait pas... Au début, un peu réticent. C'est normal, c'est un inconnu et tout ça. Mais quand tu montres que t'es souriant, t'es bienveillant, ils ont fait, ouais, bah non, mais en fait, on peut l'emmener. C'est sur notre chemin. Ça me donne envie de faire plus de choses comme ça. Et je suis trop content, là, en quelques jours, de continuer, d'incarner, en fait, cette image de tout est possible et ce concept de sortir de sa zone de confort, en fait, de cette peur de l'inconnu et d'aller juste, voilà, voir les gens, pas forcément avoir tout qui est bien organisé.